Merci beaucoup à la commission scientifique de m'avoir proposé cet exposé. Alors, je n'ai pas de conflit d'intérêt. Donc, un mot d'historique, vous le savez, la description initiale du SDRA, c'est le papier de Hachbo et Petit en 1967. On ne va pas revenir sur la description des cas, mais c'est juste pour vous rappeler que, dès cette première description, un certain nombre de patients étaient autopsiés, que les auteurs décrivaient l'aspect des poumons hépatisés, congestifs et rapportaient pour la première fois la description de ce qu'on appelle le dommage alvéolaire diffus avec ses membranes hyalines caractéristiques. Et donc, depuis ce travail, on associe le SDRA à cette entité histologique qu'est le dommage alvéolaire diffus. Par ailleurs, vous savez qu'il y a un certain nombre de définitions radiocliniques qui se sont succédées. La dernière en date, c'est celle de Berlin. Et j'insiste juste sur deux choses. La première, c'est que le tableau respiratoire doit apparaître dans les sept jours suivant l'apparition, suivant l'exposition à plusieurs facteurs de risque. Mais lorsque aucun facteur de risque n'est retrouvé, on doit exclure l'insurance cardiaque gauche. Lorsqu'on a un facteur de risque, elle peut coexister. Les facteurs de risque dits communs sont définis dans la définition de Berlin. Je n'insiste pas dessus. Ce ne sont que des facteurs de risque assez classiques, à part peut-être les vascularites pulmonaires. Évidemment, quand on fait des confrontations entre cette définition radioclinique et l'histologie des patients, comme ça a été fait dans ce travail d'Arnaud Thiel chez des patients décédés avec les critères radiocliniques de SDRA, on voit qu'un certain nombre de patients n'ont pas de dommages alveolaires diffus histologiques. Et même, vous le voyez, dans le groupe des patients les plus sévères qui avaient les critères radiocliniques pendant plus de trois jours, il reste quasiment un tiers des patients chez lesquels on trouve autre chose que du dommage alveolaires diffus. Pourtant, ils ont un SDRA selon la définition de Berlin. Et donc, d'autres études ont insisté sur cette distinction entre SDRA radioclinique avec DAD histologique ou non. Que ce soit la même équipe que celle dont je viens de vous parler, l'équipe d'Esteban, où cette fois-ci, les auteurs insistaient sur l'existence de phénotypes cliniques différents entre ces deux groupes de patients, qui étaient distingués selon l'oxygénation, la mécanique du système respiratoire et l'âge des patients. Et puis, c'était également vérifié dans une série de biopsies pulmonaires chirurgicales. Vous voyez que là aussi, on retrouvait une proportion importante de patients qui avaient autre chose que du dommage alveolaires diffus histologique. Et de manière intéressante, on retrouvait à peu près les mêmes variables comme étant différentes entre ces deux groupes de patients, avec ou sans DAD. Alors, les autres patients, ceux chez lesquels on ne retrouve pas de dommages alveolaires diffus, ils ont un certain nombre de diagnostics. Il y a plusieurs séries histologiques qui ont été publiées dans la littérature. On les appelait auparavant les imitateurs de la RDS. Je ne sais pas si c'est un bon terme, puisqu'on l'a vu, ils ont les critères radiocliniques. Et donc, les principales entités histologiques, ce sont la pneumonie aiguë interstitielle, qui est une espèce de DAD idiopathique très fibrosant, la pneumonie aiguë aux inophiliques, la pneumonie organisée, l'hémorragie alveolaire et les pneumonies d'hypersensibilité. On pourrait allonger cette liste. Alors, ces études ont un certain nombre de limites. Elles sont rétrospectives, l'effectif est faible. Et puis, surtout, les patients sont très sélectionnés, puisque soit ils sont tous morts, soit on a décidé de leur faire une biopsie pulmonaire chirurgicale. Donc, ces données sont peut-être difficilement généralisables aux patients tout venant que vous avez dans vos services. Et donc, un certain nombre d'experts s'accordent à nous dire qu'une bonne manière de repérer des SDRA un petit peu bizarres, c'est de détecter qu'il n'y a pas de facteur de risque. On a un SDRA, il n'y a pas de facteur de risque. Et d'ailleurs, la définition de Berlin permet ce cas de figure. La première étape reste néanmoins de diagnostiquer le SDRA. Et dans l'étude Lung Safe, cette grande étude européenne, 60% des SDRA n'étaient pas reconnus par le clinicien. De manière intéressante, la cause, ou plutôt les facteurs de risque de SDRA, avaient un impact sur la reconnaissance. Par exemple, quand on avait une pneumonie, eh bien, le SDRA était souvent reconnu par le clinicien. Et de manière intéressante, le fait de ne pas avoir de facteur de risque identifié était associé à une moins bonne reconnaissance du SDRA. Et quand on regarde en détail ces patients, vous voyez que les patients qui sont reconnus, enfin, pardon, lorsqu'il y a au moins un facteur de risque, eh bien, le clinicien reconnaît dans quasiment 70% des cas le SDRA. Alors que lorsqu'il n'y a pas de facteur de risque retrouvé en gris, c'est l'inverse. Dans deux tiers des cas, je ne sais pas ce que c'est que ce bruit, dans deux tiers des cas, le clinicien ne reconnaissait pas le SDRA. Donc, il faut avoir ça en tête. L'existence au nom d'un facteur de risque est en gros une piste importante qui fait que le clinicien va avoir la puce à l'oreille. Ensuite, évidemment, il faut diagnostiquer la cause du SDRA. Si on reprend la cohorte de l'étude LungSafe, dans laquelle, vous voyez, il y avait à peu près 2800 patients qui avaient un SDRA dans les 48 premières heures, vous voyez qu'à peu près 90% des patients avaient un ou plusieurs facteurs de risque détectés par le clinicien dès la présence des critères de SDRA. Le reste des patients n'avaient pas de facteur de risque évident à ce moment-là. Certains d'entre eux ont eu un facteur de risque identifié tardivement, par exemple, un prélèvement respiratoire positif. Et donc, vous voyez, on avait 92% de patients qui avaient un facteur de risque, ce qui nous laisse à peu près 8%, on va dire moins de 10% des patients, ce qui n'est quand même pas rien, chez lesquels on ne retrouve pas de facteur de risque. Alors, il est intéressant de regarder quel est le diagnostic final qui a été porté chez ce sous-groupe de patients sans facteur de risque. Alors, vous voyez, on a des pneumopathies interstitielles sans précision, des pneumonies médicamenteuses, des embolies pulmonaires, des hémorragies alvéolaires, enfin, on a une espèce de florilège de diagnostics de maladies plus ou moins rares. Mais surtout, chez 80% de ces patients sans facteur de risque, les cliniciens ont répondu, nous ne savons pas quel est le diagnostic, ce qui est quand même un problème. Quand on regarde les procédures diagnostiques qui avaient été réalisées chez ces patients, et vous voyez qu'ici, on compare les patients chez lesquels un ou plusieurs facteurs de risque ont été identifiés à ceux chez lesquels aucun facteur de risque n'a été identifié, nos 8%, vous voyez que de manière intéressante, 70% des patients du premier groupe ont eu une évaluation des pressions de remplissage, ils avaient un facteur de risque, donc à la limite, ça peut se comprendre. De manière plus surprenante, on retrouve exactement le même pourcentage dans l'autre groupe, alors que selon la définition de Berlin, on aurait dû absolument exclure l'insuffisance cardiaque gauche dans ce sous-groupe. Deuxièmement, le recours à l'imagerie thoracique, vous voyez, était un petit peu supérieur dans le groupe des patients sans facteur de risque, un tiers, mais reste quand même assez modeste. La biopsie pulmonaire chirurgicale était plus importante dans le deuxième groupe, mais avec des effectifs quand même très très faibles. Et vous voyez que dans le sous-groupe des patients sans facteur de risque, les explorations un peu plus pneumologiques, lavage broncho-alvéolaire, 9% des cas, test immunologique, 5%, recherche de drogue pneumotoxique, moins de 3%, étaient très faibles. En gros, ces patients n'ont pas été explorés. Alors dans un travail rétrospectif et sur deux centres, on avait posé à peu près la même question, on avait 700 SDRA, on retrouvait de manière intéressante le même pourcentage de patients sans facteur de risque, et puis on avait 4 grands groupes de causes, des causes immunes, un tiers des cas, médicamenteuses, néoplasiques, et puis un groupe fourre-tout. Ces patients avaient probablement été plus explorés, donc on arrivait à faire des diagnostics. De manière schématique, quand on a une pneumopathie, pour suspecter une pneumopathie médicamenteuse, il faut prendre l'ordonnance du patient et faire pneumotox. Et là, on obtient des données assez précises sur l'imputabilité éventuelle des médicaments. Dans ce cas-là, on arrête le médicament, on discute des corticoïdes. Pour les causes immunes, il faut avoir une démarche assez simple. Y a-t-il des signes extra-pulmonaires ? Le lavage est-il hémorragique ? Et faire évidemment quelques tests d'auto-immunité. Là encore, il y a un traitement spécifique qui pourra être initié. Pour les causes néoplasiques, le lavage pourra être utile dans certains cas. L'imagerie thoracique est évidemment centrale. On recherche des masses, des ganglions. On pourra être obligé de recourir à une histologie. Évidemment, le traitement spécifique du cancer sera à envisager dès que possible. Et puis, dans les situations, on a des causes, on va dire, idiopathiques. Le lavage est souvent peu contributif. Et c'est généralement la biopsie pulmonaire chirurgicale qui est nécessaire. Et ça se termine la plupart du temps par une immunosuppression. Donc, si on résume un petit peu, soit on a d'emblée un facteur de risque de SDRA. C'est entre guillemets facile. Si on n'a pas de facteur de risque initialement, eh bien, il faut probablement faire un bilan infectieux approfondi avec un certain nombre de prélèvements non-invasifs, un lavage broncho-alvéolaire si possible, surtout chez le sujet et immunocompétent. Si l'un de ces prélèvements est positif, on se retrouve dans la première catégorie. Si on ne retrouve toujours rien, probablement qu'avant le cinquième jour, il faut aller faire une imagerie thoracique pour rechercher des arguments pour une néoplasie, pour rechercher des signes de fibrose, faire un bilan d'auto-immunité, faire une enquête médicamenteuse, voire discuter avec nos collègues. Si on n'a toujours rien, on discutera la biopsie pulmonaire chirurgicale et en fonction de ces données, une immunosuppression pourra être réalisée. Alors, en parlant de cette immunosuppression, peut-on essayer de distinguer les patients qui ont une chance de corticosensibilité aux autres ? Et vous voyez que quand on regarde chez des patients sans facteur de risque de Berlin en SDRA, la différence de cytologie du lavage alvéolaire entre les survivants et les non-survivants, il y a un certain nombre de différences. Chez les survivants, beaucoup plus de lavage hémorragique, beaucoup plus d'alvéolite lymphocitaire. Pour le scanner, on ne retrouvait pas de différence franche, mais dans la littérature pneumologique, il y a pas mal de données qui suggèrent que grosso modo, quand on a du vert dépoli en prédominant, c'est plutôt réversible, quand on a plutôt de la fibrose, c'est plutôt mauvais. Et donc, quand on demandait à des experts en aveugle du reste du dossier du patient et qui n'avaient à leur disposition que le lavage et le scanner de trier ces patients selon qu'ils étaient probablement, qu'ils allaient probablement répondre à une corticothérapie ou non, eh bien, on pouvait créer une variable, présence de lésions potentiellement réversibles, qui, vous voyez, était associée à une protection, à la survie en analyse multivariée. Et de manière intéressante, quand on regardait ce qui distinguait les patients considérés comme répondeurs et non-répondeurs, ce qui sortait le plus, c'était l'alvéolite lymphocytaire. Ça, c'est vraiment un bon signe pour les pneumologues. Et sur le plan scanographique, ce qui classe volontiers le malade dans la cortico-résistante, ce sont les signes de fibrose, bronchectasie de traction et rayons de miel. Donc, pour résumer, quand on n'a pas de facteur de risque identifié, certains éléments peuvent suggérer une bonne réponse au corticoïde, l'absence de signes de fibrose scanographique et la présence d'une alvéolite lymphocytaire et éventuellement d'une hémorragie alvéolaire. Quel impact sur le pronostic de s'intéresser à ce sous-groupe ? Dans l'étude d'Astéroïde, qui est cette sous-étude de l'étude Lung Safe, vous voyez qu'on a comparé les patients qui avaient un facteur de risque en cohorte principale aux autres et vous voyez ici le Kaplan-Meijer qui ne retrouvait pas de différence, voire un risque de mortalité légèrement inférieur pour les patients sans facteur de risque. Quand on faisait un score de propension et qu'on appareillait ces patients en fonction de ce score de propension sur l'exposition ou non à un facteur de risque, on ne retrouvait aucune différence. Par contre, quand on regardait la prise en charge de ces patients, il y avait un certain nombre de différences dans le traitement symptomatique du SDRA. Quand on s'intéressait en particulier au recours à la corticothérapie, on était surpris de voir qu'il n'y avait non seulement pas de différence entre les deux groupes, mais que dans le groupe sans facteur de risque, seuls 16% des patients avaient reçu des corticoïdes, ce qui semble quand même très faible, eu égard aux éthiologies connues dans ce sous-groupe. Donc, pour résumer, les patients qui ont un SDRA sans facteur de risque n'ont pas un pronostic différent des autres, c'est-à-dire qu'ils sont aussi graves que les autres, ils sont peu explorés et de ce fait, probablement, ne reçoivent pas plus fréquemment de corticoïdes que les autres. Pourtant, on sait, grâce à des études observationnelles bien faites, que quand on fait un diagnostic qui amène à une modification thérapeutique, on peut probablement améliorer le pronostic de ces patients. Donc, en conclusion, et là, ce n'est pas moi qui le dis, ce sont des experts sur le sujet, c'est important de rechercher la cause de ce syndrome qu'est le SDRA, parce que ça va probablement modifier notre traitement. Ces fameux imitateurs du SDRA, même si ça n'est probablement pas un bon terme, c'est un sous-groupe de SDRA, en tout cas selon la définition de Berlin, sont probablement accessibles, pour certains d'entre eux, à une corticothérapie. Et vous voyez que, dans les données larges de cette étude, LungSafe, non seulement 60% de ces patients sans facteur de risque n'ont pas été reconnus comme étant des SDRA. Donc, ça représente 10% du groupe de la corde totale. Et puis, 80% de ces patients sans facteur de risque n'ont pas eu de diagnostic éthiologique. Les investigations éthiologiques qu'il faut probablement réaliser sont assez simples. Un scanner, un lavage alvolaire, une recherche internet de toxicité médicamenteuse, et on obtient alors, dans la plupart des cas, une hypothèse diagnostique qui conduira à discuter un traitement spécifique. Merci beaucoup pour votre attention. Applaudissements ...